Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien, moi je rentre de soirée et je fais des vidéos et je m'éclate, et oui, et on va parler de Blizzard, enfin plutôt on va critiquer Blizzard, une fois n'est pas coutume, j'ai vraiment hâte que cette boîte soit reprise par Microsoft avec Activision et autres parce que on n'en peut plus, on n'en peut vraiment plus, alors c'est vrai que ça ne garantit pas que ça soit du bon changement, mais il y a vraiment besoin d'un changement, n'importe lequel, allez-y, prenez-le, faites quelque chose, là on est quand même dans le pathétique le plus total puisqu'ils n'ont même plus aucun sens critique, aucun sens, c'est bien de l'auto-dérision, c'est fini chez Blizzard, un employé, un écrivain, quelqu'un donc qui écrit, de World of Warcraft affirme que Blizzard l'a licencié, le mec s'est fait virer comme un malpropre, juste parce qu'il a mis des blagues dans World of Warcraft sur, je cite, la cupidité des entreprises, ce qui, des blagues dans World of Warcraft, il y en a plein, des blagues sarcastiques faites par les PNJ, il y en a plein aussi, là visiblement ça ne passe pas, ça ne passe plus, le dialogue en question aurait été dans le jeu pendant une semaine, donc le mec s'est passé, l'équipe qui a visionné un petit peu ce qu'il a écrit s'est passé, mais par contre il y a eu quelqu'un de haut placé, très haut placé, on ne sait pas qui, qui a vu les dialogues et qui a dit, non les gars vous me virez ça, et en plus vous me virez le monsieur qui a écrit ça, bon c'est du grand n'importe quoi, un ancien concepteur et écrivain de World of Warcraft affirme avoir été licencié par Blizzard après avoir écrit un nouveau dialogue conçu pour faire la satire de la cupidité des entreprises, le personnage, loot spécialiste, le spécialiste du loot, pourquoi pas, a été ajouté au jeu en mars et le designer Eric Covington a écrit une partie de leur dialogue, c'est un truc, c'est un perso en plus qui fait du loot, c'est un gobelin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé justement aimer l'argent, aimer la cupidité et tout, donc écrire un truc sarcastique sur la cupidité pour ce personnage, déjà ça a du sens, ça coule de source en fait, on l'espère que ce perso va être vraiment cupide et va sortir des trucs sur le pognon si vous voulez, c'est normal, c'est du loot, bon. Ceux-là comprenaient des lignes comme un autre trimestre record pour les revenus, ça c'est un petit clin d'œil à Activision, appelons ça un ajustement au coût de la vie, bon ça c'est pour les employés qui se sont fait virer, ça ressemble à un autre yacht pour moi, et oui, et il est temps de retourner au bureau, ça c'est la petite pique à Blizzard, notamment parce qu'on sait qu'ils ont bataillé avec les employés récemment pour qu'ils retournent travailler au bureau, on sait que depuis l'expérience et l'épisode du bière virus, beaucoup de gens étaient restés en télétravail, en télétravail et bien pas forcément continu, mais temporaire, avec, comment dire, aller au bureau de temps en temps, aller en télétravail, et Blizzard a fait un petit peu le forcing récemment pour que tout le monde revienne au bureau tous les jours, ça n'a pas plu à certains employés, notamment ceux qui habitent peut-être un petit peu loin, et du coup, il a mis une pique dedans, envers Blizzard, c'est de l'autodérision, en plus, ça vient d'un gobelin, c'est sarcastique, c'est très drôle finalement, c'est très amusant, et non, c'est pas passé, bon. Selon un Fred, un fil Twitter que Covington a publié, il a été licencié de Blizzard après que la direction a vu les lignes et n'a pas vu le côté amusant. Mais ils sont coincés du cul, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Pendant longtemps, Blizzard, il savait l'autodérision, il savait, il mettait de leur propre blague, et ils mettaient leur propre nom dedans, c'était rigolo, ils s'appropriaient le jeu, c'était bien, là, bon. J'ai écrit des blagues ridiculisant la cupidité générique des entreprises pour un gobelin de butin de Venture Company. C'est bon. Mais ensuite, le leadership est entré et est en premier dans la blague après le verrouillage de la chaîne pendant que mon objectif était de faire le patch, a expliqué Covington. Stringlock, lorsque les chaînes de texte sont verrouillées et ne peuvent plus être modifiées à cause de leur embarras, je ne suis plus, je suis dit, mais quel embarras ? Il n'y a pas à être embarrassé de ça, il faut un peu d'autodérision dans la vie, non ? Ils ont le droit de rigoler aussi, comment dire ? Ce n'est pas parce qu'ils ont leur raison pour forcer les employés, en tout cas pour leur demander de retourner au bureau, on peut mettre une blague là-dessus, même s'ils maintiennent leur idée, ce n'est pas le problème. Covington a noté que le compte Twitter officiel de World of Warcraft a en fait publié des vidéos montrant certaines des meilleures lignes de spécialistes du butin jusqu'à ce qu'ils fassent savoir qu'ils faisaient la promotion de la chose pour laquelle il aurait été licencié. En plus, l'équipe marketing visiblement n'était pas au courant et l'équipe marketing a trouvé ça très drôle et effectivement c'est très amusant. Et du coup, ils ont même utilisé ces lignes de dialogue rigolotes pour faire la promotion du jeu, ce qui est une très bonne idée en soi, on montre qu'il y a du côté sarcastique, ça plaît aux gens en général, ça plaît aux joueurs, c'est bien. Et le mec leur a dit, non mais les gars, en fait, vous savez, ça a été retiré et c'est pour ça que je me suis fait virer du jeu, les gars. J'espère que l'équipe marketing ne va pas se faire licencier aussi. C'est drôle comme c'était assez bon pour le marketing et la promotion du jeu avant, pendant et après, mon licenciement a-t-il déclaré ? Ils l'ont retiré après que j'ai souligné l'hypocrisie. Tu m'étonnes. Évidemment, l'équipe marketing, là, quand ils ont vu ça, déjà, ils ont dû vérifier effectivement que c'était une vraie histoire. Et puis, une fois qu'on leur a dit, oui, c'est vrai, ils ont dû avoir des chocottes et ils ont viré le truc. Mais c'est naze. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Aucune considération ou confiance étendue pour moi me demander quelles étaient mes intentions pour le personnage. Était-il dessiné à quelqu'un ? Non. Aucune demande polie pour me laisser gérer et corriger certaines lignes en raison des circonstances. J'aurais volontairement et naturellement aidé. En plus, que ça ne plaise pas. Il y a un désemployé de Blizzard qui écrit un truc. Vous êtes l'équipe dirigeante et vous pensez que le mec va trop loin et que ça ne doit pas figurer dans votre jeu. Bon, vous allez le voir, lui demander de corriger, tout simplement. Et vous lui dites, ça arrive, on va faire une erreur, ça, on va atténuer ça, le dialogue, on pense que ça va un petit peu trop loin. Donc voilà. Et à l'avenir, à l'avenir, il faudra faire attention. Voilà. Il y a moyen de corriger. Parce que si ça se trouve, le mec, il va dire, non, je vous dis zut, moi, je veux maintenir son truc. Et puis, si ça ne me plaît pas, je me casse. Il peut partir de la compagnie. S'il pense que son travail n'est pas apprécié et que les mecs ne veulent pas ce qu'ils font, il peut se barrer. Mais ne même pas lui parler, lui demander d'essayer de corriger les trucs ou essayer de négocier un petit peu. et lui dire, non, t'es viré, c'est quand même chaud. Bon. En France, par exemple, ou dans d'autres pays, ça ne passerait pas. Là, le mec, il va direct au prud'homme, un licenciement abusif. Il a ajouté 9 ans de 9 ans de service en fumée, sans aucun doute parce que quelqu'un a regardé une blague anodine et a vu un reflet. Ah bah, en fait, ce qu'il est en train de dire, un reflet, c'est miroir. Il s'est senti visé. Eh oui, c'est celui qui dit qui est. Bon, bah, ils se sont sentis visés, ils n'ont pas apprécié. Ils ont pensé que le mec faisait une rébellion tout seul dans son coin. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis bizarre, les tensions entre employés et équipes dirigeantes, c'est pas... Voilà. À mon avis, il a pris pour tous les autres. Ils ont dit, ça suffit maintenant. Allez, on tape et on tape fort. Il fait exemple, en fait. Ils se sont assurés de me bousculer et de me faire sortir avant la fin du mois en sachant parfaitement que les prestations expiraient le lendemain. Lorsqu'un adepte a répondu et a dit que c'était dommage que le personnage ne soit pas rentré dans le jeu, Covington a répondu, c'est arrivé. C'est en direct pendant près d'une semaine. Ensuite, ils ont été corrigés lorsque mon processus de résiliation a commenté derrière mon dos après que quelqu'un de très élevé dans l'entreprise, donc de haut placé dans l'entreprise, ait joué le contenu, enfin, il regardait le contenu et vu les répliques dans le jeu. Lorsqu'on lui a demandé des éclaircissements pour savoir s'il avait été licencié ou démissionné en signe de protestation, il a répondu, le premier, il s'est fait virer comme un malpropre. Démissionné, on n'en aurait pas fait des tonnes. On aurait dit, bon, tant pis, on n'a plus le droit au sarclage, c'est bizarre, on se casse, tant pis. Mais là, d'être viré pour ça, mais c'est quand même honteux. Je ne sais pas, c'est bizarre qu'es-tu devenu. Donc c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit au début de cette vidéo. J'ai vraiment, vraiment hâte que Microsoft, qu'ils changent d'équipe dirigeante, qu'ils changent des trucs dessus et qu'ils laissent un petit peu de liberté aux auteurs, comme on a vu. Alors malheureusement, sur Redfall, c'était trop, trop de liberté. Ils n'ont même pas regardé ce qui se passait, si le jeu était dans un bon état ou pas. Mais qu'on laisse un petit peu les créateurs. Il faut du sarclage. C'est bien de l'autodérision dans les jeux, ça veut dire qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux non plus. Voilà, c'est amusant. Maintenant, on a des jeux de plus en plus aseptisés. On ne peut plus se moquer de rien. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour jouer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501